Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci une petite vidéo pour vous donner un peu mon avis sur les supracolores de la marque Caranda. Je les ai testés mais pas longtemps, donc c'est pas un avis définitif, etc. Et comme je les aime bien, je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo dessus. Donc vous vous doutez du pourquoi, du comment je les ai achetés à cause de cette petite scène de Noël. C'est hyper magnifique, franchement c'est que ça. Ça m'a trop fait craquer et en fait c'est juste carton par-dessus la boîte. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop beau et bien sûr c'est censé être fait avec ces crayons. Vu qu'ils sont aquarellables. Dans les Carandaches, les crayons de couleur vous avez les Pablo qui sont des crayons de couleur artistes aussi. Et puis les supracolores c'est l'équivalent des Pablo si vous voulez. Enfin l'équivalent, c'est aussi de la gamme artistes mais sauf qu'ils sont aquarellables ceux-là. Sinon en petite gamme, enfin moyenne gamme, bref, en gamme plus basse, vous avez les Swiss Colors je crois qui sont aquarellables aussi. Je ne sais plus s'ils sont aquarellables ou pas mais bref. C'est la gamme en dessous, en tout cas là c'est la gamme artistes et ce sont les aquarellables. Et puis voilà, donc là vous en avez 30, c'était la peau des fesses pour en dire peu. Je ne sais même pas, ils ne mettent pas les prix hein. Bah non, évidemment qu'ils ne mettent pas les prix. Et donc le plus que vous pouvez en avoir c'est 120. Et en fait là ils vous ont sorti, enfin celle que j'ai c'est la boîte de 30 et c'est des couleurs inédites qui n'étaient pas dans la boîte de 120. Donc sachez que si vous achetez les 120, vous n'aurez pas ceux-là. Et si vous achetez, enfin si moi par exemple je rachète les 120, je n'aurai pas de double. Parce que ce sont des couleurs inédites, magnifiques. Et donc voilà, si vous enlevez le petit carton, c'est cette boîte-là. Hop, donc c'est bien marqué que c'est la gamme artistes. Et qu'ils sont incorrélables, il y aura le petit truc-truc dessus là. Le petit pinceau, hop. Et quand vous ouvrez, ta dame, c'est comme ça. Hop, vous avez la boîte, la boîte comme ça. Donc j'en ai déjà utilisé et en fait je les ai taillés avec le DAL 133. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu plus petits. Le DAL 133, direct quand vous taillez, ça raccourcit le crayon. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'use vite, c'est juste que ça a changé de forme en fait. Et si je les mets tous à la même taille, après ils vont s'user, comment dire, pas trop rapidement. C'est juste que j'ai changé la forme à cause du taille-crayon. Mais sinon ils se taillaient très bien. A part que comme c'est du vrai bois bien dur, j'ai eu parfois du mal avec mon petit crayon qui était cassé. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon haul, mais j'en avais un qui était cassé là comme ça. Et j'ai trop galéré avec mon DAL 133. Parfois ça a du mal à tailler parce que le bois est un peu dur. Mais sinon ça se passe bien. Ils vous ont fait un petit swatch là. Voilà. Si vous voulez voir les différentes couleurs, en tout cas ce sont des couleurs inédites par rapport à la boîte 220. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu bizarres entre guillemets. Parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas souvent. Mais moi je les trouve trop bien. J'aime bien ce jaune très clair, le bleu très clair aussi. Il y a trop beau. Les turquoises sont magnifiques. Et ouais j'aime bien. Je trouve que c'est des couleurs originales. Et finalement on peut faire pas mal de trucs avec. Parce que par exemple là vous avez 3 jaunes, 2 oranges, du rouge, du rose, du violet. Donc vous avez toujours plusieurs couleurs pour blender en fait. C'est ça que je voulais dire. Il y a plusieurs par exemple là, il y a plusieurs bleus. Et il y en a du très foncé. Même le turquoise vous pouvez l'utiliser. Et le dégradé, c'est pas blender c'est dégradé. Le dégradé avec le turquoise plus foncé. En fait il y a toujours au moins 2 ou 3 crayons pour faire un dégradé. Et je trouve ça pas mal. Le marron voilà vous pouvez faire avec du noir, du marron foncé et du marron clair. J'ai été coupée par ma super caméra qui n'a jamais de batterie. C'est génial mais je vous disais les couleurs sont assez originales. Et j'adore ce bleu. Enfin bref. Même ce violet bref. J'aime beaucoup ces couleurs. Et voilà où. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Le seul truc qui manque ce serait peut-être une couleur peau pour les portraits etc. Mais si vous êtes dans des choses où il y a des animaux. Où il y a je sais pas des choses un petit peu fantastiques etc. C'est des couleurs qui sont assez jolies pour ça. Et sinon voilà il manquerait juste pour faire la peau. Autrement je vais vous faire ça rapidement parce que j'ai jamais de batterie. Mais parce que je les ai pas essayé encore suffisamment. Je les ai essayé que sur un colo. Mais je les aime beaucoup donc je voulais vous en parler vite fait. Je les ai essayé sur ce colo là qui est en train de sécher. A côté là. Donc ma petite sourcière. Là en fait j'avais fait son chapeau et ses cheveux au Polychromos. Et j'en avais un peu marre des Polychromos. Enfin j'avais vraiment galéré pour ses cheveux. Ils sont vraiment moches. Donc j'ai fait tout le reste au supracolore. Je sais jamais leur nom. Au supracolore. Et voilà donc j'ai fait. Attendez. Je vais vous montrer ça un peu mieux. J'ai fait sa robe. Le truc. Le pentacle. Oui si j'y arrive. Et puis en fait j'ai tout fait. Le reste au supracolore. Les petites feuilles etc. Et en faisant ça. Je me suis rendu compte que. Ils se rapprochaient un peu plus des. Zut. Des Prismacolores que des Polychromos. Si vous voulez un petit peu. Une comparaison. Même si ils sont. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ne ressemblent pas aux Prismacolores. Dans le sens où. La mine est plus dure que sur les Prismas. Et ils font moins de tâches en fait. Au moment de les mélanger. Que les Prismas. Ce qui me saoulait. C'était que la mine. Elle était direct. Si vous appuyez un peu trop. Elle était direct aplatie. Et quand on mélangeait. C'était vite. Comment dire. Le papier était vite saturé. Et on faisait que bouger la cire. En fait. Quand on vous rajoutait du crayon par dessus. Ça faisait que bouger la cire. Et ça faisait des petites tâches de cire. Un peu partout. Enfin de couleurs. Un peu partout. La couleur foncée. Se déplaçait. Et allait faire des tâches. Alors que là. C'est un mélange entre. Les polychromos et les prismas. Dans le sens où. La mine est assez dure. Et vous pouvez faire plusieurs couches. Mais en même temps. Ils sont assez gras. Pour être bien mélangés. Donc vraiment. J'ai beaucoup apprécié les utiliser. Et voilà. J'ai pu faire des dégradés. Tranquilloupiloupiloup. Et. Donc j'aime bien quand les crayons apparemment sont un petit peu gras. Mais pas trop. J'aime bien les milieux moi. Et. Et puis voilà. Et en plus ils sont aquarellables. Donc là j'ai tout fait à sec. J'ai rien d'aquarellé. Et déjà à sec. Je les trouve super beaux. Vous pouvez voir sur les feuilles et tout. Je sais pas moi. Je trouve que. Que c'est pas mal. Bon après je suis pas experte en dégradés. Et surtout. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc. Pour faire des dégradés. Avec mes 30 crayons. C'est un peu difficile. Mais. Mais comme je vous dis. J'ai réussi quand même. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Et. Bah là je vais en profiter pour faire là-dessus. Pendant que c'est sec peut-être. Parce que c'est peut-être un meilleur. Un meilleur exemple. Les Anacarzone. Je préfère le papier. J'ai pas beaucoup de livres avec moi. Parce que je suis en vacances. Donc. Je peux pas trop vous faire des tests. Sur des livres autres. Mais je trouve que les papiers des Anacarzone. Ils sont vraiment pas mal. Je voulais vous les comparer avec d'autres. J'ai pas les Prismacolor sur moi. Mais j'ai les Derwent Drawing. Qui sont archi gras. Hyper archi gras. Et qui se rapprochent un peu plus des Prismas. Même s'ils sont encore plus gras que les Prismas. Et j'ai les Polychromos. Donc. Je vais vous faire une petite comparaison. Sachant que les autres sont pas accorélables. Alors que ceux-là-ci. Et je trouve qu'à sec. Ils sont vraiment géniaux. Déjà à sec. Et en plus ils peuvent s'accorréler. Après j'ai jamais essayé de les accorréler. Mais. On va essayer tout de suite. Pour vous montrer. Alors là j'ai pris. Ces deux couleurs. Donc. Sienne brûlée. Terre d'ombre. Voilà. Je commence avec le plus foncé. Bon je vais faire deux mèches en même temps. Parce que. Je suis pas douée. Et. J'essaie de faire plus foncé sur le dessus. Et de moins appuyer après. Pour que ça s'allonge bien. Hop. Et après je repasse avec. Le plus clair. Par contre. Je dépasse de fou. Parce que je vois rien de ce que je fais. Mais. A part ça. Tout va bien. Et en plus je les ai pas très bien taillés. Mais à part ça. Tout va bien. Hop. Donc comme vous pouvez le voir. Il se mélange très bien. On peut après rajouter des couches par dessus. Du plus foncé. Et le papier se sature pas tout de suite. Et aussi quand vous appuyez. Parce que moi j'appuie comme un bourrin. La mine ne se casse pas direct. Ou ne s'aplatit pas direct. Et. Et quand vous rajoutez des couleurs. Ça va pas déplacer la cire. Je sais pas si vous avez déjà eu cet effet avec les. Avec les prismas. Mais ça. Ça déplace la cire. Et ça fait des tâches. Et ça masse cagace. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir. Ils se mélangent très bien. Et ils sont gras. Donc. Il suffit que vous appuyez un petit peu. Et direct. Votre mélange est bien fait. Et vite. Parce que. Comme le papier est saturé assez vite. Donc après. Il ne faut pas faire de bêtises non plus. Mais. Moi je préfère ça. Parce que. Ça ne met pas 100 tons. Pour vous faire un dégradé. Et pour. Voilà. Vous n'avez pas besoin de repasser 15 couches. Là je repasse 15 couches. Parce que. Pour dire que. Mais. Mais je veux dire. Quand vous êtes en train de colorier. Et que vous voulez faire ça vite. Vous n'avez pas besoin de passer 15 couches. Pour faire votre dégradé. C'est vite fait. Je trouve. Et ils se mélangent très bien. Et franchement. Ils sont assez gras. Mais en même temps pas trop. Franchement. Je les trouve bien. Alors. A côté. Je vais vous faire les. Polychromos. C'est parti mon kiki. Qui pareil. Ne sont pas bien taillés. Donc là. Forcément. C'est beaucoup plus sec. Enfin sec. Ouais sec. C'est pas la même sensation. Que. Et vous voyez. Même si j'appuie. Je sais pas. Je dépasse de malade. Mais même si j'appuie. La couleur est quand même assez. Je vais pas vous faire un. Un peu d'honneur. Mais la couleur est assez. Comment dire. Elle est pas très opaque. Comparé au crayon un peu plus gras. Il va me falloir vraiment plusieurs couches. Pour saturer mon papier. Et pour que ça fasse quelque chose d'assez opaque. Et là j'appuie vraiment fort. Donc. Même en appuyant fort. C'est dur d'être opaque. Et c'est ça qui me gêne avec les Polychromos. C'est que. C'est plus long. A faire. Et plus dur à mélanger aussi. Plus votre. Votre couleur de. La plus foncée est foncée du coup. Plus. Vous allez avoir du mal à mélanger avec une couleur claire. Vu que c'est moins. Vu que c'est pas de la cire. C'est plus dur à mélanger en fait. Donc il faut plus faire par couche que. Désolée. Mon chien qui ronfle super fort là. C'est un peu. Achille. Tu ronfles un peu fort. Oui. C'est un peu fort. Bref. Mais. Je sais pas si vous voyez. On voit pas trop la différence. Entre le. Le foncé et le clair. Faut vraiment que j'appuie. Pour que le foncé soit foncé. Et. Enfin je sais pas comment vous dire. Le dégradé est moins. Moins évident. Même si c'est pas les mêmes couleurs. Forcément que j'ai choisi. Oh là là. Je fais qu'être dépassée. Je colorie vraiment n'importe comment. Mais. C'est pour vous montrer vraiment. La couleur foncée. C'est un peu dur à faire. Et mon chien ronfle. Mais ouais. C'est un peu dur. Je sais pas. C'est un peu dur à faire le. Mais après. Un avantage. Achille. Voilà. Pas trop fort. Oui. Un avantage. C'est que les cheveux. Voilà. Vous pouvez plus faire. Des espèces de. De traits. Pour que. Ça ressemble plus à un cheveu. Parce qu'ils sont vraiment très durs. Mais après. Ça va être dur. À blender. C'est ça le truc. Les crayons un peu plus gras. Vous pouvez un peu moins faire. Des traits. Comme ça. Mais vous pouvez quand même. Je trouve. Et ce que j'aime bien. Que voilà. Avec les supracolores. C'est que. Si vous les taillez bien. Là. Il n'est pas très bien taillé. Mais vous voyez que voilà. C'est plus facile avec. Mais en même temps. Il est très bien taillé. Donc. C'est pas. C'est pas. Une bonne comparaison. Mais ce que j'aime bien. Avec les supracolores. C'est qu'ils sont. Assez. La mine est assez dure. Pour faire. Voilà. Ce genre de petit. De petit trait. Pour les cheveux. Alors que. Les prismas. J'arrive pas du tout. À faire des petits traits fins. Et à les tailler super fins. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ma mine. Elle est super fine. Là. C'est un peu lichromos. Et les supracolores. Là. Il est pas bien taillé. Mais je peux le tailler. Aussi fin que ça. Et la mine. Va pas direct s'écraser. Dès que je fais quelque chose. Contrairement au prisma. Et contrairement à ceux là. Que je peux vraiment pas tailler. Déjà la forme. Leur forme fait que. Voilà. Ils sont durs à tailler. Très fin. Et. Et voilà. Eux. Ils sont ultra pigmentés. Donc si vous les mettez. Voilà. Direct. Direct. Votre papier est assez saturé. Si vous appuyez à peine. Voilà. C'est. C'est direct saturé. Mais. Ceux là. Les. Les drawings. Ils ont l'avantage d'être pigmentés. Mais en même temps. Donc. Du coup. C'est facile à faire. Vous avez pas repassé 15 couches. Bon. Je m'en sors vraiment pas avec. Ma batterie là. Ça fait que de me couper. Donc. J'essaye de faire ça rapidement. Désolée. Si. Si. C'est un peu. Le cirque. Et que. Vous comprenez rien. N'hésitez pas à me poser des questions. Mais. Mon propos. C'était que. Déjà. J'étais en train de faire mon petit dégradé. Avec les drawings. Et. Voilà. Les drawings. Ils sont très. Très gras. Très pigmentés. Donc. Votre papier. Il va être saturé. Rapidement. Donc. Si vous faites un petit peu des bêtises. C'est dur. C'est dur à rattraper. Alors qu'un polychromos. Vous pouvez faire en plusieurs couches. Et. Voilà. C'est vraiment autre chose. De toute façon. Je pense que vous voyez. Par rapport à. Là. Le. Le polychromos. C'est le. Le drawing. C'est vraiment. Hyper gras. Et là. C'est. Assez sec. Enfin. C'est. Huileux. Vu que c'est des crayons à base d'huile. Et les supracolores. C'est un petit peu. Entre les deux. C'est assez gras. Mais en même temps. Vraiment pas aussi gras. Que des crayons comme ça. Comme les drawings. Ou comme les prismacolores. Donc. Voilà. Si vous faites un petit. Un petit dégradé. Avec les drawings. C'est pareil. Votre papier. Il va être vite. Vite saturé. Mais en même temps. C'est une pigmentation de fou. Je dépasse comme un cacar. Vraiment. Vraiment. C'est non. Mais. Voilà. C'est une super pigmentation. Par contre. Avec. Vos drawings. Bon. C'est pas les mêmes couleurs. Evidemment. J'ai pas trouvé les mêmes couleurs. Mais. Déjà. Vous voyez. Que le drawing. Ça passe même par dessus. Le noir. Et ça couvre. Et tout. Et. Pour être précis. Avec des drawings. C'est déjà. Bon. Là. Il est pas très bien taillé. Mais déjà. Pour les cheveux. Là. J'ai du mal. Et. Je pourrais pas faire. Des petites. Vous voyez. Je peux pas faire. De. De petits traits. Comme ça. Même si je le taille. A fond. La mine. Déjà. Elle va casser. Elle va s'aplatir. Et. Voilà. Vous pouvez pas faire. C'est plus pour des grandes zones. Et par contre. Pour des petits détails. Comme les cheveux. Les trucs comme ça. Les polychromos. C'est bien mieux. Mais. J'aime beaucoup les supracolores. Parce que. Voilà. C'est un petit peu le mix. Entre. Un crayon gras. A base de cire. Comme les drawings. Et entre les polychromos. Qui sont à base d'huile. Mais. Voilà. Les polychromos. Il faut être patient. Il faut faire plusieurs couches. Et tout. Et. C'est bien pour les petits détails. Pour les cheveux. Les choses comme ça. Mais. Pour les grandes zones. C'est un peu compliqué. De faire un dégradé. Vite. Et d'avoir quelque chose de très pigmenté. Si vous voulez que ce soit très pigmenté. Avec les polychromos. Il faut passer vraiment plusieurs couches. Alors qu'avec. Les drawings. Ou les supracolores. C'est vraiment. Plus rapide. Je dirais. Mais voilà. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi les polychromos. Je les aime bien pour certains trucs. Et pas pour d'autres trucs. Et. Et j'aime bien. Voilà. Ces crayons qui sont un petit peu entre. Et qui sont gras. Mais en même temps pas trop. Et. Et voilà. Donc franchement. Je les aime beaucoup. Et j'adore. Enfin je sais pas. Je les trouve vraiment de qualité. Au niveau de la pigmentation. Je trouve ça. Je sais pas. Je trouve que c'est la meilleure pigmentation. Parce que les drawings sont un peu trop graves. Vous voyez. Ça cache un peu trop le dessin en dessous. Et. Ouais. Je trouve ça un peu trop. Et. On voit pas très bien le mélange de couleurs. C'est un peu. Voilà. Trop. Que. Les supracolores. J'aime beaucoup. Vous voyez. La pigmentation. Enfin. Je sais pas. Je trouve que les couleurs sont hyper vibrantes. Comparées au Polychromos. Ou même si c'est pas les mêmes couleurs. Et au drawing. Mais. Vraiment. J'aime trop la pigmentation. Je trouve ça super. Après. Ils sont super light fast. Donc. C'est à dire. Qu'ils résistent bien à la lumière. Et. Si vous êtes un artiste. Et que. Voilà. Vous accrochez vos. Vos dessins. Vos choses comme ça. Et puis. En plus. C'est accorélable. Comparé aux deux autres. Qui le font pas. J'ai jamais vraiment essayé d'accoréler. Mais on va. On va essayer ça tout de suite. Et ouais. Vraiment. Ça. Ça corrèle vraiment bien. Et c'est vraiment joli. Je vois que ça fait pas de trace. On voit pas la trace de crayon derrière. Même si j'ai appuyé comme une. Voilà. Et. Les couleurs se mélangent bien. Non franchement. C'est joli. Là j'ai mis du polychromos. Sans faire exprès tout à l'heure. Forcément là vous voyez la trace des polychromos en dessous. Parce que là je me suis trompée de mèche. Mais. Mais sinon. Alors vous voyez la différence. Bon avec. Bien sûr ça ça corrèle pas. Les polychromos. Mais. Mais au lieu de. Voilà. Si vous appuyez super fort avec votre crayon. Ça fait des traces comme ça. Et je trouve que là ils se sont bien accorélés. Dans le sens où. On voit pas la trace du. Du crayon justement. Donc. Je trouve ça super joli. Donc forcément. Ça corrèle vraiment bien. Parce que c'est fait pour ça. Alors que. Bah le reste. Ça ça corrèle pas. Et si vous voulez une comparaison. Un petit peu avec les inktense. Ou les autres trucs aquarellables. Je trouve que les inktense. Ils sont vraiment bien. Donc ils sont très. Pigmentés. Vibrants. Et tout ça. Quand vous les aquarellez. Mais à sec. Je les trouve. Un peu nuls. J'aime pas trop les utiliser à sec. Je trouve qu'ils se mélangent pas. Très bien. Ils font. Ils font beaucoup de traces. Et tout ça. Alors que. Les supracolores. Je les trouve super à sec. Déjà. Je trouve que ça fait des super dégradés. Franchement. Je les trouve aussi bien que par exemple. Les albines. Que je trouvais. Qui étaient entre les prismacolores. Et les polychromos aussi. Et voilà. Je pourrais les comparer à ceux là. Parce que ça c'est pareil. C'est entre les polychromos et les prismacolores. Et en plus. C'est super bien à sec. Et ça. Ça corrèle très bien aussi. Et les couleurs sont toutes aussi vibrantes. Que pour. Pour les inktense. Donc. Franchement. Je trouve que. Un très bon produit. Bon là. J'ai fait un peu nympes. Et j'ai mal colorié. Je me suis pas. Je me suis pas appliqué. Mais. Je sais pas si vous voyez. Là. La couleur. Elle est vraiment. Vraiment jolie. Et. Et je trouve que c'est assez vibrant. Comme couleur. Ça fait pas. Tout transparent. Tout moche. Et. Et vraiment. Voilà. Donc. Je trouve que. Aquarellé. Ils sont aussi bien que les inktense. Sauf qu'ils sont mieux. Dans le sens où. Ils sont. Mieux que les inktense. Au niveau de. A sec. En fait. Et donc. Voilà. Je les aime beaucoup. Même si. Voilà. C'est une gamme assez. Onéreuse. Et ça revient assez cher. D'avoir des 120. Mais. Finalement. Les inktense. Ce ne sont pas donnés. Non plus. Et. Je vous dis. Au niveau de. Ceux là. Vous pouvez les utiliser. Aussi bien à sec. Que. Aquarellé. Je trouve ça super bien. Ça vous fait. Vraiment. Un deux en un. Et. Et. Qui est bien. Dans les deux cas. Donc voilà. C'est un petit peu comparable. Au. Albrecht Dürer. Chez. Chez. Enfin. Chez. La marque de Polychromos. Faber Castel. Voilà. Qui sont aussi bien à sec. Que à quarellé. Sauf que. La différence. C'est que. Les Albrecht Dürer. Je pense que. A sec. Enfin. Je les ai pas. Donc. Je peux pas vous dire. Mais je pense que. A sec. Ils ressemblent beaucoup. Au Polychromos. Ça doit être à peu près. À peu près. Les mêmes. Et donc. Ils seront. À lui. Enfin. À lui. Non. Parce que. Vu que c'est. Que c'est aquarellable. Je sais pas trop. Mais je pense qu'ils ressembleront plus. Au Polychromos. Ils seront un peu plus durs. Et les Supracolores. Sont un peu plus. Gras. Je pense. Pour ceux qui aiment un peu. Les crayons. Entre deux. C'est vraiment entre deux. C'est pas un Prisma. C'est pas un Polychromos. C'est entre deux. Je trouve. Enfin bref. Je les aime beaucoup. Je les ai testés qu'un tout petit peu. Mais en tout cas. Voilà. J'ai bien aimé. Ce que j'ai fait avec. Pour le moment. Donc vraiment. Je vous les recommande. Pour ceux. Bien sûr. Qui peuvent. Qui peuvent s'acheter. Ce genre de gamme. Parce que vraiment. C'est pas cheap. Mais. Mais vraiment. Il y a des choses. Voilà. Pour le prix. Ça vaut pas le coup. Là je vous dis. Ça vaut le coup. C'est vraiment. Voilà. Je suis pas déçue. Je vais pas me dire. Bon bah rembourser. Parce que pour le prix. Et tout. Mais bon. A part un crayon. Qui était un peu cassé. Mais ça. C'est ma chance légendaire. N'est-ce pas. Mais. Mais à part ça. Franchement. Je les trouve. Je les trouve vraiment bien. Et je regrette pas du tout mon achat. J'adore les couleurs. Et. Et voilà. Je n'ai rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Hop. Je vais vous dénouer. Et puis voilà. C'était un petit avis vite fait. Très vite fait. Mais. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura donné. Une petite idée de. De comment sont ces crayons. Pour l'instant. Pour ce que j'ai testé. Vraiment. Je les aime bien. Et je regrette pas du tout mon achat. Et je comprends aussi le prix. Parce que voilà. C'est une gamme assez. Assez prestigieuse. Et je le mérite. Parce qu'ils sont vraiment bien. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada